41 cas avec 40 décès. Donc, dans l'océan Indien, le virus peut circuler bien présent. Ecoute-nous, à Maurice, vous êtes là que hier, nous avons gagné un pic de cas dans un cas importé, toujours, et hier nous avons enregistré 11 cas positifs dans un cas importé d'un loin de vol qui fait une saute depuis l'Aisne hier. Donc, 11 cas positifs qui amènent nous à un total de 381 cas positifs à Maurice, nous sommes toujours à 10 décès, et le nombre de cas actifs à Maurice, à l'heure actuelle, c'est 27. Nous avons 891 cas passagers en quarantaine, et nous avons 13 quarantaines opérationnelles. Donc, on répète-le, hier, il y a un vol qui fait une saute de l'Aisne, Mk 111, nous avons gagné un... sur le nombre de passagers qui tiennent, il y a 11 personnes qui nous font trouver positif, le PCR qui nous font faire à l'arrivée à l'aéroport. Ça, il y a 11 personnes, c'est les hommes, et je vais vous donner un petit peu plus de détails aux autres. En fait, ils font partie d'un groupe d'environ 150 personnes qui finissent depuis l'Aisne, c'est un travailleur qui est venu pour le compte d'un groupe de construction indien. Et donc, ça, 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 on se dit monde là, tu es dans trois hôtels séparés et qui tu es dédié uniquement à sa ban travailleur. Donc, ça, 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 on se dit monde là, ça va travailler là, pas de fin mélange avec les autres voyageurs qui finissent venus sur les autres vols bien sûr. Je parle en même quarantaine, et je parle en même quarantaine des autres morriciens des autres dix-monde qui sont au même vol de l'Aisne, parce qu'il y a des dix-monde qui finissent rapatrié le mot à vol là pour Donc, il y a à ce jour 380 cas positifs que nous ne connaissons à Maurice. Mais il faut bien rappeler que les cas que nous avons retrouvés, c'est toujours les cas importés. Nous payons des cas de contamination locale et nous sommes extrêmement vigilants. Et toutes les précautions que nous prenons dans les trois hôtels passagers sont sortis. Et dans ces trois hôtels quarantaines-là, il y a six travailleurs étrangers. Et le personnel qui est en contact avec nous peut faire l'objet d'une surveillance très stricte. Et nous pouvons suivre nos protocoles à la lettre. Et d'ailleurs, c'est parce qu'on ne suit pas le protocole à la lettre que, dès nous arrivons à Maurice, nous finirons ici dépister nous. Il faut aussi tenir à souligner que ça m'a dit qu'il faut faire une PCR avant l'embarquement. Avant l'embarquement en Inde, comme le protocole l'exige, 5 à 7 jours avant. Et ça, le PCR qui est en Inde, là, c'est négatif. Et donc, quand nous faisons faire lit ici, nous faisons gagner 11 cas positifs. Et ces 11 personnes-là sont transférées immédiatement à l'hôpital INT. Quand je peux gagner notre soins médicaux, on peut dire que c'est 11 personnes stables. L'état de santé ne pose aucune inquiétude. Et nous pouvons suivre ça. Nous pouvons aussi suivre les autres démons qui sont dans cette quarantaine, puisque nous connaissons qu'il y a un risque qui gagne la positivité dans le groupe qui fait une vie ensemble avec cette démons. Donc, nous faisons des tests à G7 et à G14 avant l'IBRZ. Voilà, ça, c'était par rapport aux nouvelles plus récentes qui nous est dans l'épidémie de COVID-19 à Maurice. Concernant la plateforme de réservation, on a une petite nouvelle sur la plateforme de réservation. À ce matin, réservation pour Benjamin qui paye en vie retourne Maurice dans le cadre de la réouverture par phase qui nous paye opérer à partir du 1er octobre. Donc, à ce matin, c'est la 981 réservation concernant 1232 personnes sur le site de réservation Marie-Maurice. Et nous pouvons dire que le ratio entre mauriciens et étrangers est à peu près pareil. Et toujours, les hôtels 3 étoiles et 4 étoiles sont de plus en plus plus remplis. Donc, la plateforme est très fonctionnelle et la MTPA peut suivre ça de près pour qui, quand une amane l'hôtel remplie, trouve, faire en sorte qu'une amane les autres hôtels qui remplissent sa amane l'hôtel qui est remplie là dans chaque catégorie. Je vous propose à la parole, Dr Catherine Gault, qui vous donne une suivi lors de la formation de différentes catégories de personnel que le ministère de la Santé peut former dans le cadre de la réouverture, c'est-à-dire augmentation du trafic aérien à partir du 1er octobre. Donc, l'aéroport, le personnel du transport et le personnel hôtelier. Dr Gault. Merci beaucoup. Donc, vous savez que dans le cadre de la sécurité pour l'ouverture des frontières, le ministère de la Santé forme un certain nombre de travailleurs qui vont être, on va dire, en contact avec les personnes qui vont rentrer ou venir à Maurice pour différentes raisons. Donc, on a planifié un total d'environ 3 379, c'est pas environ, c'est donc très précis, travailleurs à former. Et à l'heure actuelle, nous avons déjà formé à peu près 1 000 employés d'hôtels, à peu près 2 000 employés d'aéroports. Et il nous reste à peu près 300 employés à former, parmi lesquels les employés du transport notamment. Donc, on est à 3 jours de la fin des formations. Ce sont des formations qui, pour la plupart d'entre eux, viennent en surplus de formations qu'ils ont déjà eues au sein de leur entreprise. Et ce sont des formations qui vont être répétées, c'est-à-dire que régulièrement, vous savez, quand on forme des gens, il faut faire en sorte de continuer à les former de façon continue, parce que soit ils ont oublié, soit ils ne... Enfin, ce qu'on observe le plus souvent, c'est qu'ils voient qu'ils ne sont pas contaminés, que tout va bien. Et donc, ils ont tendance à baisser la garde. Donc, on doit en permanence leur rappeler que, voilà, donc il y a toujours la formation initiale et la formation continue. Donc, ça se passe plutôt bien. Et il semble que les gens soient satisfaits de leur formation. Ils posent quand même pas mal de questions, notamment des questions pratiques. Et c'est aussi un des buts de ces formations, de donner, bien sûr, les bases sur les connaissances sur le virus, on va dire, le pourquoi des gestes barrières, d'apprendre des gestes barrières, mais aussi de faire des jeux de rôle ou de répondre à toutes les questions que les gens se posent, de façon à ce que, voilà, une question n'étant jamais idiote, tout le monde soit bien informé et que les inquiétudes aient disparu et que les gens sachent comment réagir dans des situations particulières. Donc, voilà où nous en sommes des formations. Merci. Merci, docteur Goh. Donc, la parole est à vous. Si il y a une bonne question, vous pouvez vous répondre à une bonne question concernant les deux thèmes qui nous finissent abordés. Est-ce qu'il va nous travailler avec l'angénie ? C'est pas qu'il y a une baisse de quarantaine, c'est la compagnie de construction. Donc, c'est la compagnie de construction qui nous fait l'arrangement pour l'accommodation, donc par rapport à l'hôtel, le choix de l'hôtel, et aussi par rapport aux frais. Donc, tous les frais sont pris en charge par la compagnie de construction. Et, par contre, le ministère de la Santé fait une visite de l'hôtel là, fait une guette qui est autonome. D'ailleurs, c'est pas une hôtel qui nous servait pour quarantaine auparavant, et qui est capable de faire quarantaine là-dedans. Et, bien sûr, il y a une insécurité, et le ministère de la Santé, par exemple, à toute quarantaine, mettait en posté un docteur et deux infirmiers dans l'endroit-là, dans l'hôtel quarantaine là, pour assurer que tout se passe selon les normes sanitaires qui nous ont bien posées. Donc, il faut confirmer que les coûts de sa quarantaine là, il est payé par la compagnie qui peut faire une vignée. Est-ce que vous avez équipé un hôtel qui... Oui, bien sûr, donc, c'est pas un hôtel qui gazette ça, hein, donc, il y a un hôtel Le Chant de Mosse, il y a un hôtel à Pointe-de-Sable, qui s'appelle Rivabella, et il y a un à Cœpip, qui s'appelle Plaza. Dimanche, le premier ministre, il fait un qui va commencer sa bonne place que les fruits, s'appelait Stabiclou dans le bureau public. Est-ce qu'il, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de capager la situation ? Est-ce qu'il nous craint qu'il n'y ait déjà pas ? Non, en fait, c'est l'interprétation qu'on peut donner. Donc, non, nous, on préfère tout pour que la situation reste au moitié des, c'est-à-dire, l'objectif du gouvernement, c'est faire en sorte que le virus ne l'y pas rentre dans la communauté. Aujourd'hui, par rapport à ce que nous avons dit, ce qui nous tout peut observer, c'est que le virus l'y peut propager à travers le monde, l'épidémie, par contre, là, dans beaucoup de pays, et chez nous, à Maurice, nous faisons un virus dans la communauté. Et ça, dès l'environnement-là, est dans la quarantaine. Et, justement, le gouvernement fait opter, maintenir la quarantaine, pour que l'infection l'y ait contenu par la quarantaine. Nous ne pouvons pas vivre de tout le monde au de la maurice. Parce qu'il faut travailler, il faut vivre de l'éducation, il faut faire un résident, là un mauricien qui est haut, qui est équilibré de maurice. Je suis très bien, mais le fait est qu'il pouvait nous contenir l'infection, nous a obligé d'imposer toute la quarantaine et jusqu'à l'heure, nous辦ions rapatrié plus de 9000 personnes depuis le mois de mars et 9000 personnes finiraient sans quarantaine et heureusement jusqu'à maintenant, aucun cas positif par fin saute dans la quarantaine pour contaminer la communauté. Et nous allons dire que nous finirons environ 140 cas de positifs dans le banne quarantaine qui nous finissent détecter mais aucun de ces 140 cas par fin ne contamine mandymonale à l'extérieur. Est-ce qu'il nous plaît peut-être en cas d'évitement des advaques ? Bien sûr. Donc de vos cas par exemple aux prépares Nesplan, au ministère de la Santé. Oui, on a fait un prépares Nesplan au cas où, c'est pas du tout que l'on croit qu'on va avoir, non pas une deuxième vague parce qu'on n'a pas eu de première vague, je répète on a eu vraiment une toute petite épidémie qui s'est vite terminée grâce aux mesures qui ont été prises. Donc s'il y a une nouvelle circulation de virus on a bien sûr et tout état se doit de prévoir, même si ça ne va pas se passer et d'avoir suffisamment d'équipement. Donc oui, nous avons un plan qui est complet élaboré à la fois sur je vous ai dit, la gouvernance la prévention le dépistage, la prise en charge la gestion des équipements donc oui, nous avons fait le travail et nous sommes prêts. Mais être prêt ça ne veut pas dire que ça va avoir lieu et en tout cas le terme de deuxième vague nous semble très inapproprié qu'on vous l'a dit le système de quarantaine vous savez bien qu'il y a une recrudescence extrêmement importante actuellement dans le monde de cas de Covid ça ne s'arrange pas du tout il y a des tas de pays qui envisagent de reconfiner on en parle en Grande-Bretagne on en parle en Espagne on en parle en France aux Etats-Unis ça se diminue à peine donc on est dans une situation où il y a une très grave épidémie mondiale que les mauriciens qui n'ont connu qu'une toute petite épidémie de moins d'un mois ont totalement tendance à oublier et à oublier notamment sa gravité et la rapidité avec laquelle elle se répond et comme vous l'a dit Dr Joumaille on a arrêté plus de 140 cas en quarantaine je rappelle que lorsque il y avait eu les 28 cas qui étaient au tout début dans la communauté ils avaient donné à peu près plus de 7 cas par cas donc on imagine ce que ça pourrait être c'est-à-dire 1 cas sur les 28 cas à donner 7,3 ou 7,5 je ne me souviens plus cas dans la communauté ça veut dire qu'à l'heure actuelle si on n'avait pas ce système de quarantaine très efficace à un moment où l'épidémie est peut-être encore pire que lorsqu'on avait eu ces cas-là quand ça commençait eh bien on aurait eu au moins 7 fois plus de cas que ces 140 cas et évidemment chaque cas redonne un certain nombre de cas donc on aurait une épidémie comme pratiquement dans tous les autres pays le système mauricien il est relativement unique mais il marche très bien il marche parfaitement il a arrêté 100% des cas en quarantaine car 100% des cas de quarantaine ont donné 0 cas dans la communauté et ça, ça vaut de l'or en fait c'est un arrangement entre le tel et la compagnie directement donc le gouvernement pas impliqué dans la négociation c'est le tel et la compagnie ils ont négocié directement et 11 cas qui disent dans une quarantaine à que l'on va nous transférer dans l'hôpitalien ? non sur les 3 hôtels qu'ils m'ont dit il y en a une 4 il y en a une 3 et il y en a 5 donc dans les 3 ils ont 3 finis à Malkaï et une transférée à l'hôpitalien il dit oui mon poste ne fait pas polémique à la réunion je suis désolée c'est une information erronée de votre part moi je suis je vous l'ai déjà dit je suis mariée à un mauricien depuis plus de 40 ans mes enfants mes petits-enfants sont mauriciens et lorsque j'ai fini de travailler à l'hôpital de la réunion où j'étais chef de service pendant 31 ans j'ai décidé que je pourrais consacrer étant donné l'expérience que j'ai qui est une expérience de clinicienne mais aussi une expérience d'organisation des soins puisque je suis donc la présidente de la commission d'organisation des soins de la réunion j'ai été présidente de la conférence de santé présidente du Corévit tout ça c'est de l'organisation des soins je suis médecin expert pour Expertise France et ma spécialité c'est les virus et l'immunité et les déficits immunitaires en général donc c'est exactement la Covid donc comment je me suis retrouvée au bureau du premier ministre j'étais à Maurice et il y avait un besoin et je rappelle que c'est une équipe dans sa totalité qui travaille et chacun a son rôle moi j'ai un rôle de conseillère et c'est mon droit et c'est mon droit le plus entier que de faire ce que je veux de ma vie professionnelle ça ne regarde pas les journalistes d'un site de la réunion qui bon je ne vais même pas en parler ça n'a aucun intérêt de toute façon donc voilà je fais mon travail et qu'on me demande en tant qu'expert ce que je suis parce que je suis aussi expert pour Expertise France je conseille et puis voilà c'est ça mon travail écoutez je n'ai pas à commenter ça moi ce n'est pas mon problème moi je fais mon travail comme on me l'a demandé de le faire et je pense que je le fais bien avec mon cœur pour bien aider les mauriciens avec mes connaissances vous savez il y a toujours des gens qui critiquent puis il y en a d'autres qui trouvent ça extraordinaire moi je n'ai rien à commenter je fais mon boulot c'est tout ce que j'ai à dire une dernière question si il y a non si il y a non nous commentons ma question oui non nous n'aurons donc deux vols sur Paris un vol sur Dubaï et un vol sur la Réunion et donc en fait l'accès aérien permet de nous connecter à n'importe qui pays à travers le monde à travers ces deux hubs donc un hub européen Paris et un hub international c'est Dubaï donc pour le moment nous pour étudier la réponse du marché le mois d'octobre et à partir de là le ministère concerné le ministère du tourisme bureau du premier ministre la MTPA pour eux faire une évaluation et pour essayer d'adapter à une demande si la demande n'a pas adapté merci beaucoup le virus PCAQD bien présent contenu merci pour vos attentions et à une prochaine presse briefing selon l'évolution merci pour les